Voilà, un peu vite génial. Yves, notre reporter en chaussettes, glisse vers les tatamis de la Maison de la Culture du Japon à Paris, où l'attend une musicienne qui fait jouer de concerts, traditions et modernités. La japonaise Kakushin Nishihara a le punk dans le sang et des fourmis dans les doigts dès qu'elle empoigne son biwa, un luth dont l'origine remonte au 7e siècle. Dis donc Kakushin, t'as pris des cours chez Jimi Hendrix ? T'as deviné ? Jimi Hendrix m'a appris à faire sonner le biwa comme un instrument rock. La spécialité de Kakushin, le satsuma biwa. Caractérisé par un style de jeu martial et agressif, il est accompagné de chants comme celui-ci, qui compte l'épopée du samouraï Yoshitsune. Sur scène, Kakushin joue avec un biwa vieux de 140 ans. Quand j'étais au collège, j'étais à fond dans le punk. J'écoutais les Sex Pistols et les Clash. Je voulais jouer d'un instrument de musique que personne ne pratiquait. Alors j'ai découvert le biwa avec sa forme étrange. Ça a été un vrai coup de foudre. C'est au 7e siècle que le biwa d'origine chinoise débarque au Japon. Doté de 4 à 6 cordes que l'on frappe à l'aide d'un large plectre en bois dur, l'instrument est multitâche, permettant de jouer des mélodies ou d'être utilisé pour son côté percussif. Pratiqué par les moines bouddhistes, le biwa permet de chouchouter les esprits défunts et de prévenir les fléaux. Par la suite, les samouraïs s'en emparent pour raconter leurs exploits et en cas d'urgence, le transformer en arme fatale. Le samouraï lançait le plectre en direction de l'ennemi, un peu comme une étoile de ninja. Et il s'enfuyait en profitant de l'effet de surprise. Je ne sais pas si cette histoire n'est qu'une légende, mais on se la raconte souvent dans le milieu des joueurs de biwa. Quand on frappe le biwa avec le plectre, c'est comme si on tranchait les cordes avec un katana, le sabre japonais. C'est un geste violent qui est basé sur la force et la soudaineté de la frappe. On peut caresser la surface des cordes lentement et puis les frapper brusquement. C'est comme un samouraï qui dégaine lentement son katana avant de l'abattre sur sa cible d'un coup sec. L'art du katana et du biwa sont assez proches d'une certaine manière. Depuis qu'elle s'est fait remarquer en 2004 par le compositeur et producteur Ryushi Sakamoto, qui a signé la musique de Furio, de Talon Aiguille ou de The Revenant, Kakushi se balade avec son biwa dans le rap américain ou aux côtés de musiciens européens. Ce soir à la maison de la culture du Japon, elle joue aux côtés de l'ex-guitariste de Noir Désir Serge Tesoge et du violoncelliste Kaspar Klaus pour former le trio Kintsugi. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je me suis tatouée parce que j'étais une adolescente très complexée. Je détestais mon apparence et mon visage. Alors j'ai cherché un tatoueur qui était spécialisé en motifs tribaux et je lui ai dit « Vous allez me tatouer ce corps de la tête aux pieds. » Comme il hésitait, j'ai insisté en lui disant de commencer par mon menton « Parce que je voulais effacer jusqu'au trait de mon visage. » C'est ce qu'il a fait. Et il a créé ces arabesques géométriques qui évoquent des ornements primitifs qui s'étalent jusque sur mes mains. Kinshi Tsuruta, avec ses lunettes de soleil toujours vissées sur le nez, est l'homme qui a changé la vie de Kakushin. Fascinée par son jeu atypique et dissonant, la japonaise devient sa disciple. C'est durant ses années d'apprentissage qu'elle découvre aussi son incroyable secret. Le maître est une femme. Dans les années 60, Kinshi Tsuruta rompt avec la technique de jeu classique en pratiquant le trémolo ou en jouant du plectre sur toute la longueur des cordes. Une révolution qui va donner un second souffle au Biwa, un instrument à leur envoi de disparition. « Regardez, je garde toujours la photo de mon maître avec moi. Son esprit m'accompagne dans tous mes voyages. Il me protège. Avant, les joueuses de Biwa avaient de beaux visages. Elles étaient plutôt mignonnes, toujours apprêtées, et portaient de somptueux kimonos. Mon maître Tsuruta s'est travesti en homme parce qu'elles ne pouvaient pas rivaliser avec leur beauté. Mais c'était aussi une façon de se faire remarquer. Selon moi, on partage ce besoin de se démarquer. Ça a créé une connivence entre nous. Au Japon, Toru Takemitsu est le premier compositeur contemporain à intégrer cette nouvelle approche du Biwa dans ses œuvres. En 1964, il signe la musique du film fantastique Kwaidan et demande au maître Kinshi Tsuruta de faire vibrer son instrument. Le plus court chemin pour accéder à l'au-delà. « Peut-être que les sons du Biwa communiquent avec les esprits et le monde invisible. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand je chante, j'ai l'impression de totalement disparaître, que je ne contrôle plus du tout mon corps, que je deviens comme une sorte de canal qui relie le ciel et la terre. C'est une drôle de sensation physique. Ça me prend souvent quand je joue. Est-ce que c'est une expérience chamanique ? Je ne sais pas. C'est une expérience chamanique. C'est une expérience chamanique. C'est une expérience chamanique. C'est parti !